Alors bonjour à tous, je m'appelle Yacine, j'ai 25 ans et je suis originaire de Paris. J'ai été muté sur Marseille il y a déjà deux ans et le fait de changer de ville, je vous cache pas que ça m'a assez stressé parce que quand on change d'environnement, c'est assez compliqué au final de pouvoir s'y retrouver. Il y a l'espace de huit mois, j'ai eu la chance de rencontrer trois collaborateurs qui étaient juste géniaux, avec qui on a décidé de lancer cette application qui s'appelle Soco. Les trois collaborateurs s'appellent Bertrand, Rabia et Yanis. Merci. Donc on a lancé, comme je vous l'ai dit, l'application Soco qui veut dire Social Connections. Donc c'est une application qui permet de créer des connexions entre des personnes soit qui changent de ville, soit qui sont dans la même ville pour pouvoir faire des liens sociaux autour d'événements que ce soit sportifs, musicals, culturels ou même professionnels. Donc étant donné qu'on est sur la fin de la formation du wagon, j'ai envie avec tous mes camarades de participer à un événement demain. Donc quand on arrive sur la page principale, donc la page d'accueil, on a tous les événements qui s'affichent en fonction de l'endroit où on est. Donc là, en l'occurrence, on est à Marseille, donc on a tous les événements marseillais qui s'affichent. Alors, étant donné qu'on est plusieurs, il faut accorder nos envies et nos désirs. Donc à ce moment-là, si certaines personnes n'ont pas forcément l'envie d'aller beaucoup trop loin, on a la carte qui est disponible, qui nous permet d'afficher tous les événements qui sont disponibles à travers notre localisation. Donc là, on peut voir qu'il y en a beaucoup sur le Vieux-Port, même un peu plus loin au niveau des réformés, etc. Quand on retourne sur la page d'accueil, nous avons donc le clavier qui nous permet au final de pouvoir notifier un thème pour trouver un événement en particulier. Donc là, en l'occurrence, c'est la musique. Donc on a tous les événements qui sont associés à la musique qui s'affichent. Et si au final, on n'arrive pas tous à se mettre d'accord, on a la possibilité à ce moment-là, grâce à l'application et avec le « D », de pouvoir avoir un événement qui s'affiche et qui nous est proposé directement par celle-ci. Donc en soi, ça nous permet de pouvoir nous mettre d'accord. Une fois que l'on clique sur un événement, on a toute la description de ce dernier qui s'affiche. Donc on a la date, on a les places pour savoir si c'est un événement public ou privé, son adresse avec la description que l'organisateur a donnée. On a aussi une cagnotte qui peut être mise par ce dernier, au cas où s'il en a l'envie. Lorsque l'on descend un peu plus bas, nous avons la map qui s'affiche afin d'avoir des informations supplémentaires quant à la localisation de l'événement et des commentaires donnés par d'autres participants qui eux aussi s'affichent ainsi qu'une note. Lorsque l'on s'inscrit directement sur l'événement, on a accès au chat. Donc là, on va laisser un message et on va voir si l'un des participants va nous répondre. Je pense à permettre un peu de temps, je ne vous cache pas. Ah ben super, Philippe nous a répondu. Ok, top. Alors, ce qui est super avec l'application Soko, c'est qu'un utilisateur a aussi la possibilité de devenir organisateur. Donc grâce à l'icône plus, je vais organiser un événement demain pour toutes les personnes qui ont fait la formation avec moi. Donc là, on a le titre, la date ainsi que la localisation, la description aussi. La capacité qui nous permet de savoir combien de personnes on va pouvoir accueillir pendant cet événement. Et une image qu'on peut ajouter afin de rajouter une indication supplémentaire. Alors, une fois que l'on va sur le profil, on a donc tous les événements auxquels on a participé ainsi que ceux que l'on a organisé. Et on a la possibilité à ce moment-là de pouvoir soit les supprimer, soit les modifier. Alors, je vous remercie pour votre écoute. En tout cas, j'espère que cette application vous apportera le même réconfort qu'elle peut m'apporter puisque aujourd'hui, je peux changer de ville ou même aller n'importe où en n'ayant pas peur au final d'avoir de nouveaux liens sociaux. Et je vous remercie. Et en plus de ça, on a la chance de pouvoir accueillir mes trois collaborateurs, Bertrand, Rabia et Yanis. Bonjour, je m'appelle Rabia. Donc, j'ai 53 ans et je suis venue au wagon dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Donc, voilà, auparavant, j'étais chargée de mission auprès des associations et du monde associatif. Et je suis venue au wagon parce que je voulais manager d'autres équipes dans le monde du numérique. Donc, voilà, j'ai eu les compétences aujourd'hui, j'espère, pour pouvoir manager les équipes autres que dans le monde associatif et institutionnel. Voilà, et je suis très heureuse d'avoir fait cette formation. Et c'était super d'encontrer toutes ces personnes-là, toute cette équipe aussi. Merci à toute l'équipe. C'était super, vraiment. On l'a adoré. Et puis, je vous souhaite à tous, en tout cas à les apprenants, un très bel avenir. Merci beaucoup. Applaudissements Bonjour à tous, je m'appelle Yanis. Avant de faire le wagon, j'étais étudiant en business. Et pourquoi j'ai fait le wagon ? Eh bien, pourquoi pas ? J'ai beaucoup appris durant ces neuf semaines. Je ne regrette pas du tout. Et je voulais juste dire merci à tous les apprenants et à tous les profs, parce que c'était vraiment une bonne expérience, quoi. Applaudissements Alors, bonjour. Moi, c'est Bertrand. Avant, je travaillais dans un laboratoire. Et donc, du coup, j'ai effectué une reconversion professionnelle. Et ça m'a amené au wagon. Ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup et de partager avec des personnes super agréables. Et je voulais également remercier l'étier et toute l'organisation du wagon et mes collaborateurs et les autres élèves pour ce beau moment. Merci. Applaudissements Alors, bonjour. Moi, je m'appelle réellement Yacine. J'ai vraiment 25 ans, mais je ne suis pas de Paris, je suis de Marseille. Avant ça, j'avais fait des études d'infirmier. Après, je suis passé par une période où j'étais en reconversion parce que ça ne me plaisait pas forcément et que j'avais envie de connaître quelque chose de nouveau. J'avais passé avant ça une formation, mais avec WordPress. Et après, j'ai eu la chance de tomber sur cette formation qui m'a permis de gagner en compétences et de rencontrer des personnes qui sont juste géniaux. Désolé. Et en tout cas, j'ai passé une formation très agréable et j'espère que la continuité va être tout aussi agréable. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada